Chers Montévrinoises, chers Montévrinois, chers amis, j'ai toujours eu pour vous et la ville de Montévrin de grandes ambitions. La croissance exponentielle et la métamorphose de notre ville m'obligent constamment à me projeter et à anticiper les besoins de demain. Avec une projection à plus de 17 000 habitants d'ici 2025 et avec l'arrivée du collège, du futur groupe scolaire ou encore d'un lycée, il apparaît évident que nos infrastructures, notamment sportives, vont vite arriver à saturation. Aussi, et après plus de 45 millions d'investissements en 10 ans pour doter Montévrin d'un minimum d'infrastructures, une nouvelle réflexion s'est imposée à nous. Réflexion appuyée d'ailleurs par la dynamique imposée par le schéma directeur de la région Île-de-France qui prévoit de garantir des équipements et des services publics de qualité en vue de valoriser le dynamisme francilien. Mais aussi par les enjeux fixés et assumés du conseil départemental de Seine-et-Marne en faveur du sport. Fort de ces éléments, la question d'un nouvel équipement sportif est vite devenue une évidence. Une évidence qui prend également tout son sens au regard de l'implication, de l'engagement et du dévouement des associations sportives de Montévrin. qui s'inscrivent d'ailleurs dans une dynamique bien plus large. Nous devons nous adapter à ces ambitions diverses et variées tout en faisant honneur aux trois labels qui récompensent notre politique sportive. Riche de cette réflexion, de ce constat, c'est donc tout naturellement qu'avec mes services et mes élus, et notamment Serge Dujaurier et Thierry Serres, nous avons réfléchi et travaillé à la naissance du projet que nous allons vous présenter ensemble, celui d'un stade Omnisport avec une piste d'athlétisme au niveau national, voire plus. En effet, Montévrin a toujours fait preuve d'un investissement important autour de la pratique sportive et de l'incitation à celle-ci. L'émergence d'un service dédié démontre d'ailleurs notre implication sur le sujet, notamment auprès des associations, des jeunes montévrinois, mais aussi au sein du territoire. Avec l'ouverture du Montévrin Sport Academy en 2016, nous avions souhaité dans un premier temps répondre aux besoins de la collectivité. Dans un second temps, l'idée était d'ouvrir cet équipement à une dynamique territoriale en mutualisant certaines pratiques sportives, permettant ainsi d'accueillir des associations et des adhérents de Mar-des-Gondoirs, mais aussi de Val-de-Rople, agglomérations. Nous en sommes convaincus. Cette ouverture sur le territoire est une des clés de la pérennisation des infrastructures, mais aussi du tissu associatif de tout le secteur. Sans oublier que la situation géographique stratégique de notre commune en fait un véritable trait d'union. C'est d'ailleurs cet aspect qui nous permet de prétendre à devenir naturellement un des points névralgiques de la pratique sportive intercommunale. L'excellence des prestations que proposera ce stade Omnisport va également dans cette logique de polyvalence et de pérennisation de la pratique sportive, telle que nous l'envisageons à Montévrain. En effet, le futur stade Omnisport de Montévrain, dont les travaux débuteront cet été, se veut audacieux. Situé au cœur de notre éco-quartier Les Roseaux et à proximité directe des écoles, du collège, du Montévrain Sport Academy ainsi que du futur lycée, ce stade accueillera en son sein un anneau de 400 mètres avec huit pistes d'athlétisme visant à accueillir des compétitions régionales et interrégionales. Au centre de cet anneau se trouvera un terrain de grands jeux en pelouse synthétique qui visera quant à lui l'homologation de niveau 3 pour le football en vue d'accueillir des championnats nationaux ou amateurs. Il comptera également près de 450 places assises et couvertes qui permettront de recevoir un public que nous espérons survolter dans les conditions optimales. Il est évident que ce stade Omnisport, qui bénéficiera tant aux associations qu'aux écoles ou encore à certains professionnels, sera un équipement d'exception qui améliorera grandement la qualité de vie de nos administrés. Vous l'aurez compris, les enjeux de demain sont grands et l'arrivée des Jeux Olympiques de 2024 renforce cet aspect. Subventionné à hauteur de 64%, je souhaite que ce stade soit une référence pour les Montévrinois, pour Marne-et-Gondoire et pour l'ensemble de la Seine-et-Marne. J'ai hâte de vous y accueillir. En attendant, je vous souhaite à tous un bel été. Sous-titrage ST' 501